Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme vous voyez je suis un peu en mode co-cooling et relax aujourd'hui parce qu'il fait très gris dehors et que ça m'a vraiment mis dans l'ambiance automnale à fond et ça tend bien puisque aujourd'hui je vais vous faire une petite update du Pumpkin Mountain Challenge. Quand je vous dis update du Pumpkin Mountain Challenge, je suis sûre que vous pensez que je vais vous dire ce que j'ai lu pour le moment d'un challenge, mais non. J'avais déjà une cinquantaine de livres dans ma pile à lire du challenge. Je pense qu'une personne sensée et raisonnable se dirait c'est assez, pas la peine d'en rajouter, mais je ne suis absolument pas une personne sensée et raisonnable quand il s'agit de livres et donc dans cet update je vais vous parler des livres que j'ai ajouté à ma pile à lire. Et je vais aussi vous parler de films et séries parce que après avoir fait ma vidéo pile à voir du challenge, je me suis rendu compte que j'en avais oublié beaucoup et j'avais quand même envie de vous en parler parce qu'il y en a plein que je suis assez emballée à l'idée de découvrir et je me dis que peut-être vous aussi. Donc on va commencer par les livres et ensuite on fera la partie films et séries. Niveau livres, le premier que je vais vous montrer c'est Mon automne cosy de Caroline Millet qui est très 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 connu et très populaire sur Booksta et Booktube et c'est pas pour rien parce qu'il est vraiment magnifique. Je vais vous montrer quelques pages d'illustration. Pour moi c'est vraiment le livre qui représente le mieux le mood de l'automne et les envies automnales et tout ça. Je l'ai reçu et donc il fallait que je l'ajoute à ma pile à lire. C'était mon petit craquage de l'année avec la tasse qui est trop trop belle aussi d'ailleurs et que j'utilise tous les jours depuis que je l'ai. Donc celui-là je vais essayer de pas faire comme mon hiver cosy. Je vais vraiment essayer d'en lire un petit peu tous les jours ou vraiment de me consacrer certains moments à la lecture de celui-là parce que je pense que ça va être trop trop bien. J'ai aussi plusieurs livres qui sont des services presse que du coup j'ai ajouté à ma pile à lire. En premier The Honey Don't List de Christina Lauren donc c'est leur dernier livre et si j'ai bien compris c'est les deux assistants de deux décorateurs d'intérieur qui sont mariés et qui ne s'entendent plus du tout qui vont essayer de travailler ensemble pour sauver le couple pour lequel ils travaillent et le programme et qui en chemin vont tomber amoureux. Je trouvais quand même qu'avec le rouge et tout ça gardait la vibe autonale. J'ai aussi le chien du forgeron donc celui-là je sais juste que c'est de la fantasy et je pense qu'il était au clip 2022. Je n'ai pas lu le résumé mais pareil la couverture me disait pas mal vibe autonale. J'ai A Restless Truth. Alors là pour le coup on n'est pas sur une couverture autonale du tout mais il sort le 15 novembre donc je vais essayer de le lire d'ici là. C'est le deuxième tome d'une série fantasy historique donc on est dans un univers je pense que je dirais l'onde du 19e siècle avec la magie qui est intégrée à la société. Le premier tome suivait deux personnages et dans ce deuxième tome on va avoir une romance ff qui suit deux autres personnages et il va y avoir des pirates aussi. Un autre qui me fait hyper envie et qui va sûrement être une de mes prochaines lectures, The Final Gambit donc le troisième tome de The Inheritance Game donc une histoire de d'héritage, de jeu de pistes pour essayer de trouver des indices pour comprendre les manipulations et les j'avais adoré le premier tome, beaucoup aimé le deuxième et là la conclusion j'espère que ça va être aussi grandiose que je l'imagine. Un qui est un craquage totalement dû à Bookstar, The Undertaking of Heart and Mercy. On a vraiment pareil une couverture je trouvais nickel pour la saison au moins au niveau du design peut-être moins de la couleur mais je chipote. Celui là je n'ai pas vraiment lu le résumé non plus et c'est tout simplement à force de le voir et de voir les gens dire que c'était une romance je pense paranormal ou fantasy et que c'était hyper bon j'ai vu que des avis positifs des fois il m'en faut pas plus j'ai craqué. J'avais aussi et ça c'est le seul que j'ai lu pour le moment donc c'est Eternally Yours qui est une anthologie j'aime beaucoup beaucoup les anthologies donc un recueil de nouvelles de différents auteurs regroupés autour d'un thème commun. Celui là c'était les romances paranormales par des auteuristes BIPOC et ou queer et j'ai beaucoup aimé donc ce que j'aime dans les anthologies c'est que je sais que je vais pas adorer toutes les histoires ça m'est jamais arrivé et je pense qu'il y a toujours que tu aimes moins pour des rends personnels de tes goûts voilà tout simplement de lecture donc là il y en a certaines que j'ai trouvé moyenne ou que même si c'est une histoire courte le rythme n'était pas fou il faudrait que les choses allaient trop vite d'autres qui étaient qui étaient bien qui étaient sympa et puis certaines que j'ai vraiment adoré notamment quatre que j'ai marqué et en particulier la toute dernière d'Anna Marie Maclemore qui est une auteuriste que j'aime beaucoup la Bruja et la Sirena j'ai adoré mais genre vraiment elle me reste en tête j'ai comme envie de la relire et tout donc c'était une super belle surprise voilà paranormale petite couverture squelettique c'était trop parfait pour le Pumpkin et en dernier j'ai la BD de Vampiria que je viens de recevoir donc c'est c'est pas une adaptation mais c'est une BD inspirée des romans de Victor Dixon donc dans son univers de Vampiria mais c'est une histoire qui est quand même indépendante je pense de celle des romans avec des inquisiteurs qu'on va suivre de ce que je me souviens je trouve quand même que le style de dessin correspond pas mal à l'univers j'avais lu le premier tome et j'étais quand même assez intriguée de retrouver cette Uchronie peut-être je pense où le roi Louis XIV est un vampire ça c'est un concept qui me plaisait pas mal donc on va voir qu'est-ce que ça donne sous format de BD voilà pour les quelques livres que j'ai ajouté à ma pile à lire qui était déjà beaucoup trop long autant le mois de septembre ça s'est bien passé et j'ai réussi à respecter la mini liste que je m'étais faite de lecture parce que j'essaye de les répartir autant le mois d'octobre ça va pas bien du tout le fait qu'on est en voyage ça fait que j'ai pas beaucoup lu avant qu'on rentre et depuis qu'on est entré aïe 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 ça part mal je fais toujours ça je fais de le... je suis une sprinter en fait je pense au début je suis à fond et puis plus le temps passe plus ça ralentit alors à la fin c'est une catastrophe mais je vais essayer de vous faire une vidéo bilan du challenge où je vous dirai là pour du coup qu'est-ce que j'ai lu maintenant on va passer aux films et séries je vais juste prendre ma petite liste donc j'avais déjà What We Do With The Shadows il y a le film et il y a la série j'avais commencé à regarder la série cet été avec une amie et j'ai vraiment accroché c'est un peu comme les séries moucumentaires, documentaires comme The Office ou quoi mais avec des vampires donc il y a des têtes parlantes avec les vampires on les voit dans leur quotidien vampirique et puis c'est des vieux vampires qui sont pas vraiment adaptés à la société d'aujourd'hui donc c'est hyper drôle et le film avait été fait par Taika Waititi et la série je pense qu'il en est un des réalisateurs ou producteurs aussi donc ça j'espère le reprendre au moins voir le film cet automne et puis peut-être continuer la série j'ai aussi 3000 ans à t'attendre un film qui va sortir avec Idriss Alba et Tilda Swinson qui est une histoire d'amour à travers les siècles avec un génie emprisonné dans une lampe donc j'ai vu le générique et ça avait l'air super bon donc j'ai très hâte d'aller le voir au cinéma celui-là j'ai aussi la saison 2 de Winx alors la saison 1 ne m'avait moyen plus vraiment moyen bas mais j'avais envie de continuer parce que je veux voir toutes les fées se transformer sous leur forme féérique genre on a vu juste un tout petit passage de Bloom qui prenait sa forme avec des ailes alors que dans le dessin animé elles sont super souvent cette forme-là donc je continue à regarder la série dans l'espoir de les voir toutes comme des vraies fées entre guillemets c'est le seul truc qui me motive parce que franchement je trouve que ça manque de magie quand même je comprends qu'il y a un budget fait spécial mais faut se commit quand on fait une série comme ça pour moi donc j'ai commencé je crois que j'ai vu deux épisodes le premier épisode j'étais comme qu'est-ce qu'il se passe je ne comprends plus rien mais ça commence à se replacer donc on va voir qu'est-ce que ça donne pour la suite de la saison j'avais aussi le film Buzz enfin c'est un dessin animé plutôt qui est sorti chez Pixar je pense Yohan l'a vu et il l'a adoré au début j'étais comme oh Buzz, Toy Story c'est vraiment pas ce que je préfère mais vu comme il m'en a parlé maintenant je suis intriguée et j'aimerais bien quand même le voir puis c'est Chris Evans qui double Buzz donc au moins j'aurais ça il y a aussi deux autres films que j'ai ajoutés à ma liste Elvis qui est une espèce de biographie bon un peu améliorée pour les films d'Elvis Presley j'adore ses chansons donc juste pour voir un film où on va les entendre en fait c'est ça qui m'intéresse et puis j'ai le deuxième film d'Ocus Pocus quand même Ocus Pocus je pense à un classique de la saison que moi j'ai découvert que il y a quelques années en fait et donc là il y a une suite tout le monde en parle je vais faire le mouton j'ai envie de l'avoir aussi et en dernier j'avais une autre série que je pensais pas qu'elle allait sortir aussi rapidement et c'est celle de l'école du bien et du mal The School for Good and Evil j'ai lu tous les livres de Soman Chainani donc voir l'adaptation bien sûr que j'en ai envie surtout que le casting a l'air vraiment sympa donc j'espère que Netflix a fait du bon travail avec cette adaptation là parce qu'on sait que c'est pas toujours le cas et j'ai très hâte de la tester aussi de redécouvrir tous les personnages d'univers là on est vraiment de la fantaisie aussi donc ils peuvent pas avoir échappé à montrer de la magie quand même j'espère donc c'est ça la petite update que je voulais vous faire j'ai décidé de pas dire pour quelle catégorie du challenge ça allait être nécessairement chaque titre parce que je voulais alléger un petit peu la vidéo et puis sinon ça aurait quand même fait pas mal de trous et tout donc j'espère que ça vous aura plu dites-moi dans les commentaires si je suis la seule à faire ça à rajouter des trucs en cours de challenge et à ne pas être raisonnable du tout dites-moi aussi si jamais il y a certains des livres que vous avez lus qui vous intéressent pareil pour les films et séries et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance